Bonjour à tous ! La dernière fois, nous avons fait ceci. Si vous n'avez pas regardé, j'ai mis le lien dans la description. Voici la table des matières d'aujourd'hui. Salutations ! Aïsatsu Oui et non, formel et poli. Hi Oui et non, familier. C'est un peu difficile à dire pour les Français. Dites Je vous en prie. Allez-y, après vous. Dôzo, dôzo. Allô ? Moshi moshi, moshi moshi. Ça fait longtemps ? O久しぶり desu, o久しぶり desu. Quand vous ou votre collègue quittez le travail, Littéralement, vous êtes fatigué. Vous pouvez également employer cette phrase pendant ou après le travail. Quand vous croisez votre collègue dans un couloir, quand vous allez boire un verre avec votre collègue par exemple, Quand vous vous installez quelque part, chez quelqu'un, ou au travail. Osewa ni narimasu. Osewa ni narimasu. C'est une phrase de politesse. Littéralement, merci de vous occuper de moi. Quand vous quittez l'endroit où vous vous installez. Osewa ni narimasu. Osewa ni narimasu. C'est une phrase de politesse. Littéralement, merci de vous être occupé de moi. Enchanté. Hajime-mashite. Hajime-mashite. Littéralement, la première fois. Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, vous dites cette phrase au début de la conversation. Quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous aurez, vous souhaitez une relation continue. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Je crois que vous avez déjà remarqué que ce à la fin de la phrase, ne vous prononcez pas. Pourquoi ? Les voyelles I et U sont murmurées lorsqu'elles se trouvent entre les consonants suivantes. C'est H, H, K, P, S, SH, T, S. On parle de voyelles silencieuses. Par exemple, Exception, I et U entre S. Comme Sushi. On ne prononce également pas le U. De desu et masu. Arigatou gozaimasu. Oishisashiburi desu. Exercice. Lenshu. Kulikae shite kudasai. Répétez après moi. Chikaku. Chikaku. Hitsuji. Hitsuji. Kulikae. 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 Comment dire son âge ? Nen-dé ! Nansai desu ka ? Juhasai desu Nansai desu ka ? Juhasai desu Nous avons appris à compter jusqu'à 100. Vous pouvez maintenant répondre à votre âge. C'est juste 1, 8 et 10 qui changent légèrement. De 11 ans à 100 ans, on dit comme ceci. Nen-dé ! Juhusai desu pour le saint. Dé vous débaliquer. Nen-dé ! Gen15 ! Yuhu ansai desuarring. containersquare desuILY. Nen-dé ! Nen-dé ! 18 19 20 30 100 60 60 30 55 56 58 60 80 80 70 70 70 70 65歳 54歳 43歳 32歳 21歳 19歳 40歳 100歳 Grand-mère Bumpo Supresante Teineikei Formpoli はじめまして わたしはさくらです わたしははたちです わたしはふらんすじんです わたしはかいしゃいんです よろしくお願いします はじめまして わたしはさくらです わたしははたちです わたしはふらんすじんです わたしはかいしゃいんです わたしはかいしゃいんです よろしくお願いします きょうの文法 グラミャーで うじゅうに新しい えのわ の ナショナリティ アウジ プロフェスシュン だ です あわ べだ あわ べです あ エgal べ えがさくら えがさくらえ えがさくらえがさくらえがさきらえがさくらえがだ Vingt ans, moi égale à envoyer d'une entreprise. En français, on dit j'ai vingt ans. C'est une sorte de possession. Mais en japonais, moi égale vingt ans. Ce va peut commencer à apprendre par la forme poli, desu. C'est un peu comme si j'apprends que je vais, tu vas, il vas, il vas, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Sans connaître de l'infinitif du verbe aller. Alors, je vous conseille d'apprendre Futsukei et Teineikei ensemble. Futsukei et Teineikei Voici l'utilisation de Futsukei et Teineikei. Futsukei est utilisé pour le langage familier en ajoutant souvent une particule à la fin lorsqu'on échange au sein d'une famille ou entre amis. On l'utilise également pour écrire les documents officiels. Teineikei est utilisé pour parler poliment et pour écrire une lettre, un mail, etc. Auxiliaire Da Voici la conjugaison de l'auxiliaire Da. Genzai signifie présent. Mais comme la forme Genzai peut exprimer le futur également, j'ai marqué non accompli. Hitei est négation et kako, le passé. Da, Dewanai Vous pouvez dire janai à l'oral. Datta, Dewanakata ou janakata. Kulikaeshte kudasai Répétez après moi. Da, Dewanai Janai Datta, Dewanakata Janakata Desu, Dewanai desu Dewa arimasen desu Dewa arimasen desu Déwa arimasen desu Exercice Changez ces phrases de La forme polie La forme neutre Il n'y a pas de problème pour écrire Pour le langage familier, on ajoute souvent une particule à la fin de la phrase Yo est une particule pour donner une nouvelle information, votre avis et votre conseil Je suis 20 ans 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 Je suis 21 ans Je suis 21 ans La nationalité ou la langue ? 21 ans 21 ans 21 ans 21 ans 22 ans 22 ans 22 ans 22 ans 23 ans 23 ans 24 ans 24 ans 25 ans signifie la langue, vocabulaire, 語 et, voici le nom du pays, Nihon, Chougok, Kankoku, Kita-Tchoussen, Bétonamu, Amérique, Kana-da, Australia, Indo, France, Igui-li-su, Do-i-ts, Spain, Italia, EU, Swiss, Como je vous ai expliqué, si vous ajoutez «jin » après le pays, cela devient la nationalité. Puis le nom du pays plus « go » la langue. Par contre, pour la langue anglaise, on dit « eigo », pas « americago », « iglisugo » ou « australiago ». Aujourd'hui, on apprend « kakiku keko ». Je vous conseille de respecter notre écriture pour garder la forme. L'avantage est que même si votre écriture est déformée un peu, on la comprendra avec la trace de lignes. « ka » 1, 2, 3. « ki » 1, 2, 3. « si » « ku » 1. « ke » 1, 2, 3. « ko » 1, 2. « ni » Exercice, l'enshu, écrivons ces mots, ka, moustique, ki, arbre, kaku, écrire, kiku, écouter, coquer, mousse. Aujourd'hui, nous avons fait ceci. Le prochain cours, nous allons travailler ceci. Attendez!